Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette petite vidéo, on va parler de ce communiqué des Forces-Vives de Guinée. Vous savez, la famille, le 5 septembre, c'était une manifestation appelée par les Forces-Vives de Guinée. Mais aussi, le 5 septembre, c'est l'anniversaire de l'an 3 de la prise du pouvoir par le CNRD, en tête par le général Mamadi Edoumbouya. Alors, la famille s'est communiquée des Forces-Vives de Guinée, dénonce au fait des tueries de deux citoyens, hier et avant-hier, à Conakry. La première victime, c'est cette dame, cette dame du nom de Madame Aïssata, Aïssata Traoré, qui avait trouvé la mort. Cette dernière était même dans un taxi, et c'est là où une balle l'a atteinte. Alors, la deuxième victime, c'est le nom de Mamadoula Marana Sissé, ce jeune encore de 17 ans, qui a trouvé la mort. En tout cas, ce jeune aussi a été fusillé sur l'axe. Alors, les Forces-Vives de Guinée dénoncent cette tuerie, et ils ont fait un communiqué, un communiqué dont je vais vous lire tout à l'heure dans cette petite vidéo. Mais la famille, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à partager cette vidéo au maximum, et surtout, mettez en commentaire, vous aussi, vos impressions, car cette vidéo, elle est vraiment très très importante, ça concerne notre nation. Alors la famille, voici le communiqué de Forces-Vives de Guinée. Les Forces-Vives de Guinée félicitent et saluent le courage des populations de Conakry, qui, malgré une pluie d'hyrne et une forte militarisation de la capitale, ont répondu à l'appel à manifester de ce jeudi 5 septembre 2024, pour marquer leur ferme opposition à la dictature rampante du CNRD. Alors, en dépit du caractère pacifique de la manifestation, les Forces de Défense et de Sécurité ont à nouveau fait un usage de l'air armes causant la mort par balle. Dès hier nuit, de Mme Aissata Traoré et aujourd'hui du jeune Mamadou Lamarana Sissé, âgé de 17 ans, ces deux assassins portent à 59 le nombre de citoyens froidement abattus lors de manifestations pacifiques. Alors, la famille, trois ans après le coup de force du CNRD en tête par le général Mamadou Mboua, ce que je vous ai dit, et contrairement aux promesses tenues par la jeune à la situation sociopolitique et économique du pays, ne cesse de se dégrader. Les libertés publiques sont confisquées, les droits humains violaient, la justice caporalisée, le retour à l'ordre constitutionnel reporté, et la population confrontée à l'extrême pauvreté assistent impuissante à l'arricissement et freiné par la corruption et le détournement des données publiques de la classe dirigeante. Cette mauvaise gouvernance, ses conséquences sur les conditions de vie de la population et la violation récurrente des droits et libertés des citoyens, sont en l'origine de leur frustration et de leur révolte contre le CNRD qui a trahi leurs espoirs. Les forces vives de Guinée déplorent et condamnent la répression meurtrière des forces de défense et de sécurité, présentent leurs condolences les plus attristées aux familles éplorées et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés. Les forces vives de Guinée exhortent tous les Guinéens épris de justice, de liberté et de démocratie à rester mobilisés pour continuer d'exiger avec la plus grande compatibilité la libération des fourniqués épilots, la justice pour toutes les victimes innocentes du CNRD, le retour diligent à l'ordre constitutionnel dans le strict respect de toutes les dispositions de la charte de la transition, notamment l'exercice sans entrave de toutes les libertés publiques, y compris la liberté de la presse et la non-participation des responsables de la transition aux élections. Mais enfin, à la période d'exception, les forces vives de Guinée ne tarderont pas à appeler à d'autres manifestations dans les rues et sur les places publiques à Conakry et à l'intérieur du pays pour exiger la satisfaction pleine et entière de toutes les revendications si déçues et numérées. Alors la famille, comme vous venez d'entendre au fait, c'est communiqué des forces vives de Guinée en tout cas, qui déplorent ces tueries pendant les manifestations et ils ont encore dénombré au moins sous CNRD, on est à 59 personnes tuées. Alors la famille, dans ce communiqué, les forces vives de Guinée appelle aussi et exige la libération de Fourniquet et Billot. Comme vous le savez, ça fait bientôt deux mois que ces deux activistes de la société civile, membres du FNDC, aient toujours porté disparu et on ne sait pas dans quelles mains ils se trouvent. Alors la famille, dans ce communiqué, les forces vives de Guinée n'exclut pas encore à appeler à d'autres manifestations si les demandes qu'ils ont énumérées n'est pas en tout cas réglée. Les forces vives de Guinée aussi demandent au CNRD de respecter de toutes les dispositions, en tout cas de la charte de la transition, notamment l'exercice sans entrave de toutes les libertés publiques. Vous savez, ça, c'est le CNRD même qui a mentionné ça dans leur charte. Aussi, y compris la liberté de la presse et non-participation des membres du CNRD. Ça aussi, c'est en tout cas noté dans la charte de la transition et les forces vives de Guinée exigent que cela soit respecté par, en tout cas, le CNRD en tête de son chef, le général Mamadi Atumbuya. Alors, la famille, vous savez, en Guinée, c'est devenu vraiment difficile. Moi, je pense que les régimes, les gens qui dirigent notre pays depuis le temps de feu secouturé jusqu'à maintenant, au fait, nos dirigeants n'en tirent pas les leçons. On a vu tout ce qui s'est passé au temps de feu général Lansanakonté. Et Dadi s'est venu au pouvoir. On a vu ce qui s'est passé. Dadi s'est passé, Alpha est venu. Alpha est venu. Lui aussi, on a vu ce qui s'est passé avec lui. Aujourd'hui, on est avec le général Mamadi Atumbuya. Ce dernier aussi, en tout cas, n'arrive pas à en tirer toutes les leçons des autres dirigeants qui sont passés dans ce pays. Ce qui fait très très mal dans ce pays, c'est que tous les dirigeants qui viennent, tous les dirigeants qui viennent, en tout cas, font comme s'ils n'entendent pas. Sinon, il y a des choses qui se sont passées dans ce pays. Beaucoup de dirigeants qui sont venus derrière allaient faire beaucoup attention. Alors, la famille, la question qu'on doit tous se poser, c'est quand, en Guinée, on va participer à une manifestation pacifique sans compter des morts. Parce que, vous le savez, le CNRD vient juste d'arriver au moins il y a trois ans. Mais, aujourd'hui, on dénombre 59 morts. En tout cas, selon ce communiqué des forces vives de Guinée. On est à 59 morts dans les manifestations. Alors, à quand ça va s'arrêter ? Moi, je pense que le Général Mamadi Doumbouya doit écouter la population. Il ne doit pas écouter des gens qui sont autour de lui. Des gens qui profitent seulement de cette transition pour s'enrichir. Les gens qui sont juste là pour leur propre intérêt. Il doit faire beaucoup, beaucoup attention à ces gens. Il doit faire attention à ces personnes qui lui disent, « Non, tu peux rester. Tu as vu ce que l'ancien comte a fait ici. Il est resté, il a gouverné pendant 24 ans. » Il ne faut pas qu'il écoute ces gens-là. Il ne faut pas qu'il écoute les gens-là. Parce que c'est des gens, demain, quand quelque chose arrive, c'est les premières personnes encore à sortir de la presse pour dire, « Non, on l'avait conseillé, il n'a pas respecté. » « On l'avait tout dit, mais il ne nous écoutait pas. » Alors, il doit écouter son cœur. Il doit faire ce que la population lui demande. Il doit respecter les promesses qu'il a données le 5 septembre. Il a donné des promesses. Pour moi, il doit vraiment les respecter. S'il veut vraiment sortir par la grande porte, il ne faut pas qu'il écoute ces gens. Les gens qui ne lui disent pas la vérité. Parce que ce sont des gens qui ne vont jamais te dire la vérité. Et les gens qui sont autour de vous ne vont jamais vous dire la vérité. Parce que ce sont des gens, comme ce que je vous dis tout à l'heure, ce sont des gens qui sont juste là pour leur propre intérêt. Ils ne sont pas là pour l'intérêt public. Ils sont là pour leur propre intérêt. Alors, vous devez vraiment vous méfier de ces gens. Alors, la famille, c'était ça l'actualité. Partagez cette vidéo au maximum. Et puis, on se reprend encore pour une nouvelle autre vidéo pour décrypter l'actualité nationale et internationale.